Bonjour, je m'appelle Gino Akbasa, j'ai 20 ans et voici mon témoignage. Donc moi, voilà, j'ai grandi dans une famille africaine, je suis originaire du Togo et au sein de ma famille, on est trois enfants et il y a mes parents. Donc voilà, moi, en toute honnêteté, j'ai vécu une enfance merveilleuse. Mes parents, ils m'ont toujours donné ce que j'avais besoin et franchement, j'ai vécu une belle enfance. Donc voilà, maintenant, il faut savoir que je suis quelqu'un qui aime bien faire du foot. J'en fais depuis que j'ai six ans et à l'âge du collège, j'ai intégré une section sportive. Donc tout s'est bien passé jusqu'à mes années du lycée. Et quand je suis allé au lycée, j'ai commencé un peu à divaguer à cause du foot, à aller avec des mauvaises fréquentations, etc. Et donc voilà comment commence mon histoire. Du coup, voilà, j'ai intégré la seconde, la première, la terminale, j'ai eu mon bac. Et en fait, à cette année-là, mes parents, ils ont décidé d'aller vivre au Togo. Et pour moi, ça a été un choc en fait parce que je devais rester seul. Mais vu que j'avais eu mon bac, mon père, il m'a dit, écoute, si tu vas arrêter l'école et te consacrer au foot, je te laisse la chance et l'opportunité parce que je me débrouillais bien quand même. Et du coup, voilà, cette année, mes parents, ils me laissent seul. Donc je vis dans un appartement où on vivait à cinq, mais je commençais à vivre tout seul en fait. Et c'est le début des, on va dire, des conneries parce que j'étais seul, etc. J'avais un appart, j'étais content. Je me suis dit, bon, ma famille, ils sont partis. J'ai mon appart que pour moi. Donc, OK, là, on va commencer à inviter des potes. Donc, je commençais à inviter des potos, des filles, des garçons, mais sans trop faire de bêtises. Tu vois, on était là, bon délire, on jouait à la play, etc. Et il faut savoir que j'ai eu une offre pour aller jouer en Italie en 5e division. Et du coup, après en avoir parlé avec mes parents, ils m'ont dit, écoute, si vraiment c'est ce que tu veux faire, vas-y. Du coup, je suis allé en Italie, à Turin, et tout ne s'est pas passé comme prévu en fait, parce que là-bas, il faut savoir que j'avais un contrat, etc. Il faut savoir qu'au bout d'un mois, on me dit en fait que ce n'est plus possible, que tu ne peux plus rester à Turin, en Italie, et que pour toi, c'est cuit, tu dois rentrer. Et il faut savoir que mes parents, ils voulaient rendre l'appartement à Lyon, donc que j'allais revenir en France, et je n'allais rien avoir en fait. Du coup, je rentre en France, à Lyon, je retrouve mon appartement, et il n'y a plus grand-chose, etc. Et là, je me dis, ah ouais, c'est ça la vie. Du coup, c'est là où j'ai commencé un peu à perdre la tête, on va dire. Mes potes, ils viennent à la maison, ils essaient de me consoler, et moi, j'essaie de me consoler, mais avec les filles, en fait, dans la vie, on a toujours un vide qu'on doit combler, et moi, je l'ai commencé à le combler par les filles. Je n'étais pas un mauvais garçon, mais bon, je commençais à enchaîner les conquêtes, on va dire, sans trop faire de bêtises, mais plutôt, on sort dehors, etc. Bref. Et là, vraiment, je perds la tête. Il faut savoir qu'à cette époque-là, je sortais avec une fille, et c'était une musulmane. Et il faut savoir que je me suis dit, bon, je suis chrétien, elle est musulmane, est-ce que ça va le faire, est-ce que ça ne va pas le faire ? On sait tous que les couples interreligieux, c'est un peu dur, en fait. Et en fait, elle est dans un mood où elle se dit, peut-être qu'elle va venir à la religion musulmane, et moi, je suis dans un mood où je me dis, peut-être qu'elle va revenir à la religion chrétienne. Et je me rappelle d'un jour, en fait, ça m'a particulièrement marqué, parce que c'était le Ramadan, et elle m'a demandé de l'accompagner à la mosquée, en fait. Et moi, je l'accompagnais à la mosquée, et on arrive devant la mosquée, en fait, et là, il y a un truc en moi qui me dit, Gino, si tu rentres dans cette mosquée, tu vas devenir musulman. Et au fond de moi, j'étais chrétien, mais je ne pratiquais pas, donc je me suis dit, bon, est-ce que je rentre, est-ce que je ne rentre pas ? Mais si je rentre, je sais que c'est pour elle, et que ce n'est pas pour Dieu, en fait, c'est juste pour elle, pour qu'on soit ensemble toute notre vie, quoi. Et là, il y a un truc en moi qui me dit, si tu rentres, tu seras musulmane, à toi de choisir. Et je vois là, en fait, je ne suis pas rentré, je me suis dit, bon, je vais rester à la maison, et voilà. Du coup, ça fait que notre relation s'est terminée sur ça, on s'est dit qu'on allait se laisser. Et du coup, j'ai continué ma vie, et là, comme par hasard, en fait, je reçois encore une offre pour aller jouer en Italie, je fais une détection, etc. Et tout se passe bien, je joue tellement bien qu'il m'offre un contrat, à cette époque-là, il m'offre un salaire aussi, un bon cadre de vie, un appartement, et je me dis, ok, c'est bon, ma carrière, elle est lancée, là, c'est bon, plus personne ne va m'arrêter, etc. Et du coup, je vais en Italie, j'arrive, je ne veux pas dire comme une star, mais les gens, ils me prennent en photo, en italien, ils me parlent, ils m'aident bien, etc. Ils sont chaleureux. Ça fait, écoute, ça commence, etc. Et je vois que je ne joue pas, en fait. Je suis tout le temps remplaçant, je suis tout le temps sur le banc, et je ne joue pas. Et il faut savoir que j'avais ma Bible à côté de moi, mais je ne la lisais jamais, ou quand je la lisais, je ne comprenais rien du tout. Et en fait, c'est souvent quand on est dans le mal, qu'on essaie de faire appel à Dieu, mais je priais, mais sans plus, on va dire que je ne priais presque pas. Et en fait, le temps, il passe, il passe, et pendant six mois, je ne joue pas. Tout le temps sur le banc. Et là, je me disais, OK, comment je vais faire, comment je vais faire pour réussir dans le foot ? Mes parents, ils sont au Togo, ils attendent vraiment que je réussisse, et moi, je suis là, je ne joue pas. Et il faut savoir que là-bas, j'ai fait six mois, et ils ne nous ont payé que deux mois de salaire. Ça veut dire que les quatre mois, en fait, on était dans la galère. Et moi, je me rappelle, j'étais quelqu'un des réseaux, ça veut dire que je snappais. C'est comme si je vivais la vie d'artiste, mais au final, chaque mois, le salaire, il ne tombait pas. Il y a des moments où c'était dur pour manger, etc. Même si on avait un appartement, etc. Même s'ils étaient là pour nous, en fait, il y a des moments où on ne mangeait pas à notre faim. On allait à l'entraînement à pied, parce que vu qu'on ne jouait pas, en fait, ils ne prenaient plus soin de nous, en fait. Vu qu'on ne jouait pas, ils se sont dit, ben, eux, en fait, on ne va pas les payer, vu qu'en fait, ils ne nous donnent pas ce qu'on attend d'eux. Et là, il y a eu le mois du Covid, et franchement, pour moi, c'était une bénédiction, parce que j'avais tellement envie de rentrer chez moi, en fait. Et quand le Covid, il est venu, je ne voulais que rentrer en France. Ça veut dire que je rentre en France, mais mes parents, ils sont toujours au Togo, et du coup, je vais vivre chez ma tante. Et là, il faut savoir que c'est vraiment... Ça a vraiment été dur pour moi, parce que même si c'est ma famille, en fait, ce n'est pas mes parents. Même si c'est mes cousines, ce n'est pas mes petits frères, en fait. Et c'était tellement dur, je ne trouvais pas ma place. Même s'ils mettaient tout en œuvre, je ne trouvais pas ma place, en fait. Et là, vraiment, c'est que là, j'ai commencé à faire des bêtises. Aller en soirée, je me rappelle, j'allais à des soirées, etc. Je ne vais pas dire que je fuguais, mais genre à 23h, je disais, je sors, je reviens dans une heure. Et je revenais à 4h du matin, je prenais la clé, j'essayais de rentrer en somme, on va dire. Et je sais que mes oncles, ils voyaient ça, mais ils ne disaient rien. Et je me rappelle, à cette époque-là, il y a quelque chose qui est sorti, c'était les snus. On va dire que c'était une petite boîte, comme ça. Et il y avait de la nicotine dedans, et tu mettais sous les lèvres, en fait. Et moi, en fait, quand j'étais en Italie, on m'a dit, mets ça, et tu vas arrêter de stresser. Et quand tu vas jouer, tu vas être détendu. Les pros, ils mettent ça, etc. Et moi, je voulais faire comme les pros. Ça fait que j'ai commencé à en mettre, en fait. Et j'ai vu que ça commençait à me mettre bien, en fait. J'étais là, j'étais détendu, etc. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui... Je n'ai jamais fumé de cigarette, etc. Mais pourtant, je mettais ça et je me sentais bien. J'oubliais tous mes soucis, etc. Et quand je suis arrivé à Lyon, en fait, j'étais accro à ça. Tous les jours, je prenais des snus, en fait. Et je ne sais pas, je me mettais bien. Et pour moi, c'était normal. Et je ne savais pas que j'étais accro, en fait. Et il y a un moment donné, même si je priais à côté, je me dis, « Hé, Gino, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes les snus. » Donc, j'essaie d'arrêter un jour, deux jours, trois jours. Je n'y arrive pas. Et je me rappelle qu'il y a un moment donné où j'ai dit, « Ok, cette boîte de snus, je vais la jeter à la poubelle. » Je l'ai jetée à la poubelle et je me rappelle que le soir, je suis rentré. J'ai fouillé la poubelle et j'ai repris la boîte de snus. Et là, j'ai dit, « Non, Gino, ce n'est pas toi. Tu es vraiment accro à ça. Ce n'est pas possible, etc. » Et je me rappelle, un soir, c'était pendant le Covid, ma cousine, elle m'appelle. Elle me dit, « Hé, Gino, je dois te parler. » Et elle me parle, elle me dit, « Gino, ça ne va pas. Vraiment, Dieu, il t'attend, etc. » Et moi, je lui dis, « Mais elle me parle de quoi ? » « Ouais, tu as besoin de quelqu'un dans ta vie. » Elle me parle de Jésus. Et moi, je lui dis, « Mais je connais Jésus. Avec ma famille, on prie, on va à l'église. J'ai la Bible, je connais la Bible. » Elle me dit, « Non, je ne te parle pas de ce Dieu-là. Je te parle du Dieu vraiment qui est mort pour nous à la croix et qui t'aime. » Et là, ça me fait un choc parce que moi, en fait, j'ai toujours eu cet amour envers Dieu, mais pas pour lui dédier ma vie. Et ça me faisait peur qu'elle me dise, en gros, « Abandonne ta vie » parce que je ne voulais pas abandonner mes potes, je ne voulais pas abandonner le foot, etc. Et c'est vraiment ce que Dieu me disait de faire, etc. Donc, du coup, on fait quoi ? Elle me fait faire la prière du salut. On prie avec un homme de Dieu aussi, et on fait la prière du salut. Et c'est vraiment là que j'accepte Christ. Mais ce n'est pas une fin en soi, parce que c'est là où vraiment les épreuves ont commencé à venir. Il faut savoir qu'après que j'ai fait cette prière, trois mois plus tard, mes parents sont revenus en France. Et ce n'était pas prévu. Et je suis retourné chez ma famille, en fait. Et c'est là où ça a vraiment commencé à être dur, parce que je priais, j'acceptais Christ, mais je me sentais si seul. Et là, c'est une anecdote qui m'a vraiment marqué. C'est à ce moment-là, vraiment, où j'ai vraiment donné ma vie à Christ. C'est quand un jour, je m'entraînais, je n'avais pas de club, j'étais revenu d'Italie, et je m'entraînais, etc. Et Dieu me dit, « Mets-toi à genoux. » Et je marche pour rentrer chez moi, dans la rue, Dieu me dit, « Mets-toi à genoux, prie. » Je me dis, « Mais comment ? Je prie ? » Il me dit, « Oui. » Je me mets à genoux devant tout le monde dans la rue. Il n'y avait pas beaucoup de gens. C'était, on va dire, à 20 heures. Et là, je commence à prier. Je commence à dire, « Seigneur, tu sais que je veux te servir. Aide-moi à trouver un club, vraiment, afin que je te serve. Parce que là, je ne fais rien de ma vie. Il faut savoir que je n'allais pas à l'école. Je ne fais rien. Mes parents, ils sont venus. Ils voient leurs fils. On dirait que c'est un galérien, etc. » Et il faut savoir qu'à cette époque, dans le milieu du foot, j'avais quelqu'un qui m'encadrait. Et il faut savoir que c'était bouché. Il n'y avait vraiment aucune opportunité. Et le lendemain, il m'appelle. Il me dit, « Écoute, Gino, j'ai trouvé un club pour toi. » Moi, je me dis qu'il va me trouver un club de 5e division, etc. Comme avant et tout. Je me dis, « Bon, pourquoi pas ? » Il m'appelle. Il me dit, « Écoute, Gino, il y a Naples qui est intéressé par toi. Et ils veulent te voir à l'essai. » Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un, je fais du foot. Mais je n'ai pas atteint un niveau où vraiment, je peux me dire que je vais devenir professionnel, etc. C'est vraiment moyen. Et il me dit, « Naples, en quête de 1e division. » Et je me dis, « Ok, là, Gino, c'est pour toi vraiment. C'est à toi, c'est ton tour. » Donc, du coup, je prends l'avion. Il m'emmène, je vais à Naples, etc. Et j'arrive là-bas et je suis accueilli comme des joueurs pros. On va à l'hôtel des professionnels, etc. Nourriture, tenue et tout. Et je me dis, là, c'est pour moi. Et quand je vais là-bas, vraiment, je suis en Christ. Ça veut dire que tous les soirs, je prie. J'ai ma Bible. Mon compagnon, il est avec moi. J'avais un autre qui était venu avec moi. Et lui, il était musulman. Il me voyait prier. Il se disait, « Mais il a la froid, ce mec. » Et ce qui fait que lui aussi, il s'est mis à prier. Mais du coup, il faisait ses cinq prières, comme en islam, ils font. Et nous deux, on se met, « Moi, je prie Jésus. » Et lui, il prie Allah. Et nous deux, on se met à prier en même temps, mais pas le même Dieu, en fait. Et c'était assez bizarre. Il faut savoir que quand je rentre sur le terrain, c'est surnaturel. Mais parce que chaque ballon que je touche, je ne fais que marquer. Mais je joue. Mais je me dis, ce n'est pas moi qui joue. Ce n'est pas possible. Moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas aussi fort que ça. Et j'arrive même à me dire que, ouais, finalement, tu vas signer ton contrat et tout, etc. Je me dis, ok, c'est fort là. C'est pour moi. Je vais vraiment signer et tout. Et il faut savoir que je marque. Tout se passe bien, etc. Et là, trois jours plus tard, je reçois un appel. On me dit, ouais, Gino, tu ne vas pas signer. Et je me dis, mais comment ? Seigneur, moi, j'ai prié. J'ai dit que je veux jouer pour ta gloire. Je veux jouer pour ton nom. Et je sais que tu es avec moi. Et là, on me dit que tu ne vas pas signer un appel. Et en fait, tous ces fonds dont je me rappelle, je suis dans ma chambre. Il y a mon pote qui est là. Et je lui annonce la nouvelle. Et même lui, il est choqué parce qu'il se dit, mais pour comment, lui, ça se fait qu'il n'est pas pris ? Et je me rappelle tellement j'avais de fierté. Je vais dans la douche. Et je me mets à pleurer, en fait. Et même mon compagnon qui est à côté, il m'entend pleurer. Mais il ne peut rien me dire, en fait. Et là, je me mets à pleurer. Je me dis, c'est fini pour moi, etc. Je vais rentrer. C'était soit le foot, soit l'école. Et je rentre. Et là, je commence à me dire, écoute. Est-ce que Dieu, il existe vraiment, en fait ? Parce que si Dieu est vraiment avec moi, il ne veut pas mon malheur, tu vois. Et là, j'étais clairement dans le malheur. J'avais mal au cœur. Et ça me faisait tellement mal. Je me dis, écoute, là, c'est bon. Si tu n'as plus le foot dans ta vie, en fait, tu n'as plus rien. Et en fait, avec du recul, les mois, ils passaient. Les mois, ils passent, ils passent, ils passent. Et je dis, je vais retourner à l'école, en fait. Et je retourne à l'école. Et je me rappelle que quand je suis allé à Naples, j'ai dit à mes amis, ouais, les gars, je vais signer. Mais c'est grâce à Dieu que je vais signer. Et tous mes amis, ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas à fond. Et à ce moment-là, ils se sont dit, mais si Gino, il est allé à Naples, ça ne peut être que Dieu qui l'a aidé. Du coup, nous aussi, on va prier. Et à ce moment-là, chez eux, tout le monde se met à prier. Tout le monde va être dans la religion, etc. Et je me dis, là, je commence à gagner des âmes. Et quand je suis revenu, je leur ai dit que je n'étais pas pris. J'ai vraiment vu l'épreuve et j'ai vraiment vu qu'il n'y avait que Dieu avec moi parce que tous mes amis m'ont abandonné en quelque sorte. Parce que moi, je ne pouvais plus être dans leur délire d'aller voir des filles, d'aller faire la bringue, etc. Et vu que je leur apportais plus que je leur apportais auparavant, donc avant, c'est moi, je leur disais, « Venez, on va faire ça, on va voir des filles, etc. » Et là, vu que je leur apportais plus ça, ils ont commencé à être distant envers moi. Ça veut dire que des fois, j'étais chez moi, j'étais sur Snap, et je voyais qu'ils étaient au Snap, qu'ils étaient dehors, etc. Et que moi, ils ne m'avaient même pas appelé, en fait. Et ça me faisait mal. Et je me rappelle que pendant trois mois, j'allais à l'école et j'avais de l'anxiété. Je ne savais pas ce que je voulais faire plus tard. Mes amis, ils n'étaient plus là pour moi. Entre-temps, ma famille, eux, ils étaient là, mais en fait, nos parents, je ne leur dis pas, des fois, en tant qu'enfant, on ne leur dit pas tout, parce qu'on a peur de les inquiéter. Ma mère, j'ai peur de l'inquiéter. Mon père, j'ai peur qu'il s'inquiète, tu vois. Et ça fait, je commence vraiment à me confier à Dieu. Et Dieu, il me permet, il me dit, « Écoute, mon fils, là, tu as vu que là, je suis là pour toi, confie-toi en moi. » Je me confie en Dieu, je prie, je prie. Je rentre vraiment dans une dimension où Dieu, il me parle, je l'entends. Où autour de moi, en fait, les personnes, elles sont là pour moi, etc. Et ma cousine, elle est là pour moi. Je vais à l'église, j'ai des amis, etc. qui sont là pour moi. Et la fin d'année 2020 arrive. Et ok, je lui dis, « Seigneur, maintenant, je t'ai servi. » Je n'ai plus de club, etc. Mais moi, maintenant, je veux te servir, en fait. Je veux jouer pour te rendre gloire. Et maintenant, j'ai compris qu'il fallait que je sois humble avant que tu me donnes quelque chose et que tu m'as formé. Et là, en fait, j'arrive, je reçois une offre à l'étranger pour jouer encore à l'étranger, etc. Et c'était quoi ? C'était le mois de juin. Je fais une partie de foot, etc. Et je vois, je me re-blesse, au genou. Et au moment où je me blesse, je me rappelle, j'invoque le Seigneur. Je dis, « Seigneur, je t'en supplie, tu sais que je veux te servir. Il ne faut pas que je me blesse. » Et les larmes tombent, etc. Et là, je reçois le diagnostic des médecins et ils me disent, « Ligament croisé, du genou gauche. » Il faut savoir que le ligament croisé, c'est une blessure de six mois. Ça veut dire que pendant six mois, je n'allais pas jouer au foot. Et là, jour-là, en fait, je sors de chez moi, je vais dans un parc. Et je me pose comme je suis posé ici. Et je parle à Dieu comme ça. Et je commence tout comme job. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de job, mais tout comme job. Je commence à me plaindre à Dieu, à me dire, « Seigneur, pourquoi ? Moi, je veux te servir. » Et là, tu me mets une blessure de six mois. Je vais faire quoi de ma vie, etc. Les personnes autour, ils ne me comprennent pas. Mes parents, ils essaient de me réconforter, mais je suis… En fait, personne ne peut me réconforter à part les paroles de Dieu. Et là, je dois passer à la table d'opération, en fait. Et le jour-là, c'était un truc de fou parce que Dieu a voulu me dire qu'il était avec moi parce qu'en fait, je suis dans la salle d'attente. Et vous allez me mettre l'anesthésie. Et il y avait quatre infirmiers. Et ils me demandent où tu habites. Je dis, « J'habite à Lyon, à telle adresse, etc. » Ils me disent, « Ah, c'est bizarre ça. J'habite juste en face de chez toi. Il y a une deuxième qui arrive qui me dit, « Tu habites où ? » Je lui dis pareil. Elle me dit, « Ah, c'est bizarre, j'habite dans la même rue. » Une troisième qui arrive qui me dit, « Ah, j'habite dans le quartier. » Et je me dis, « Ok. » Là, en fait, ce n'est pas des infirmiers qui vont m'opérer, mais c'est les anges de Dieu qui vont m'opérer parce qu'ils étaient vraiment… En fait, le fait qu'ils me disent que j'habite à côté de chez toi, ça voulait dire que Dieu voulait me dire, « Je suis proche de toi. » Et en fait, quand ils m'ont opéré, etc., je me suis levé et j'avais le sourire. Je n'étais pas déçu, en fait. Et il faut savoir que là, ça fait quatre mois que j'ai eu les ligaments croisés. Et c'est un truc de dingue parce que même les médecins, ils sont étonnés de comment je récupère vite, en fait. J'ai marché en trois semaines. J'ai couru en un mois et demi. Et tous ceux qui ont eu cette blessure, même les professionnels, ils savent que ça met du temps à récupérer, tu vois. Et jusqu'à maintenant, en fait, Dieu me dit, « Ok, Gino, je t'ai mis cette blessure de six mois. » En quelque sorte, c'est le brisement, en fait. Dieu voulait me briser, il voulait vraiment me mettre au plus bas pour me dire, « Écoute, là, je te forme. » Il faut savoir qu'autour de moi, souvent, les gens, ils me regardent, ils me disent, « Oh, ça se voit que toi, tu vas devenir quelqu'un de grand, etc. » Et moi, je ne comprenais pas, en fait. Et en fait, Dieu m'a fait passer par toutes ces épreuves, par le brisement pour me dire, « Écoute, Gino, je suis avec toi. » Et il faut savoir qu'à cette période-là, vu que je ne faisais rien, je commence à faire des TikTok, etc. Et je fais vraiment des TikTok comme ça. Je me dis, « Écoute, vas-y, je vois que tout le monde fait des TikTok chrétiens. Je suis chrétien, pourquoi pas en faire, et tout. » Et je fais une vidéo, et je vois la vidéo, elle buzz. Elle fait 30 000 vues, etc. Et je me dis, « Vas-y, pourquoi pas, je continue. » Et au fil du temps, ça commence à prendre. Je commence à faire des TikTok. Les gens, ils m'envoient des messages en privé. Ils me disent, « Oh, sois béni, tu m'as parlé, c'était ma situation, etc. » Et moi, je ne comprenais pas. Je me suis dit, « C'est rien pour moi, tu vois. » Et en fait, au jour d'aujourd'hui, maintenant, j'ai compris que toutes ces choses par lesquelles je suis passé, par les blessures, par les épreuves, par la bonbon, ça m'a permis de vraiment pouvoir témoigner afin d'édifier les gens, en fait. Cela, ça m'a permis vraiment de pouvoir dire à des personnes, à des petits comme moi qui font du foot, leur dire, « Écoute, frère, Dieu, il t'aime, et il n'y a pas que le foot dans la vie. » Parce que moi, en fait, je faisais passer le foot avant Dieu. Ça veut dire que je disais, « Ouais, j'aime Dieu, mais je faisais passer le foot avant. » Et Dieu voulait me dire, « Écoute, Gino, je t'aime, mon fils, donc je vais essayer de faire passer par des épreuves afin que moi, je passe avant le foot, en fait. » Et ça fait, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas de clèbes encore, je suis encore blessé, mais j'ai toujours la joie, je suis toujours heureux, je lis toujours la Bible. Et Dieu, en fait, il sait que maintenant, peu importe par quoi je vais passer, je vais toujours le faire passer avant toutes ces choses, en fait. Et vraiment, pour moi, toutes ces épreuves, ça m'a vraiment fortifié parce qu'aujourd'hui, je peux parler sur TikTok, je peux édifier des gens, parce que c'est vraiment une plateforme où les gens, on ne se rend pas compte, mais il y a des gens qui nous écoutent. Il y a des petits qui veulent faire comme nous, en fait. Il y a des petits qui se disent, « Ah ouais, lui, je vois, il est là, il est souriant, il snap, il a des potes, etc. Il est en Christ, en plus. » Et il faut savoir que de nos jours, c'est plus une honte d'être en Christ parce que je me rappelle, avant, je me disais, « Hé, je suis là, je vais être en Christ. » Et tous les gens, ils vont dire, « Hé, lui, c'est un moine, en quelque sorte, c'est un pasteur. » Et là, il faut savoir qu'on est une communauté où quand on sort, on est là, on s'amuse, on chille ensemble, on peut faire du bowling, aller au cinéma, mais en même temps, tout en étant en Christ et en étant une famille en vrai, c'est un truc de fou, franchement. Des fois, je suis là tout seul, je me dis, je vis des choses de fou. Par exemple, il y a des rappeurs chrétiens, j'écoute du rap chrétien et tout. Je me dis, « Mais avant, il n'y avait pas ça, tu vois. Là, on peut écouter du rap chrétien, en mode, on peut aller à l'église, mais en mode, il n'y a que des jeunes, on est là, on parle, on peut se confier et tout. » Et pour moi, c'est un truc de fou, en fait. Et souvent, les personnes autour, les non-chrétiens, ils n'arrivent pas trop à nous comprendre. Et en voyant qu'on est heureux, ils se disent, en fait, « On peut avoir Dieu dans la vie et profiter de la vie, en fait, mais tout en étant dans cette bulle de « Ok, je veux servir le Seigneur. » Et vraiment, moi, toutes ces épreuves m'ont vraiment permis de vous dire que vraiment, il y a un Dieu qui vous aime et il y a vraiment quelqu'un qui est mort à la croix. Ce n'est pas fou, en fait. Quand vous criez, il y a vraiment quelqu'un qui vous répond. Comme j'ai dit au début de mon témoignage, l'homme, il a un vide qu'il a besoin de combler par quelque chose. Il y en a, ça va être les sorties, les soirées. Il y en a, ça va être les filles. Il y en a, ça va être le foot. Et en fait, Dieu, il m'a dit, « Ok, je t'ai fait passer par les filles, par le foot, par les soirées. » Et tu as vu que tu n'étais pas comblé, tu as vu que tu n'étais pas heureux. Maintenant, essaye d'être comblé par moi et je te montrerai que tu peux être heureux. Et au jour d'aujourd'hui, je suis super heureux, pourtant, je n'ai rien. Et les gens autour, ils se demandent, « Mais lui, il n'a rien. » « Il n'a pas de club, etc. » « Mais comment il fait pour être heureux ? » Et les gens autour, ils se posent cette question. Ils veulent savoir pourquoi je suis heureux, pourquoi j'arrive à faire des TikTok, à édifier les gens. Et comment il fait ? Et moi, en fait, mon secret, il faut savoir que c'est Jésus. C'est aussi simple que ça. Même si ce n'est pas facile, même s'il y a des persécutions autour, même s'il y a des gens de ma famille qui ne comprennent pas ce changement. Je sais que Dieu, lui, me comprend et que tôt ou tard, en fait, ma famille, mes amis, ils comprendront parce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit « Moi et ma maison serviront l'éternel. » Et moi, j'ai l'assurance que ma famille et moi et tous mes amis autour vont servir l'éternel un jour. Donc voici mon témoignage. Abandonnez-vous. Vraiment, abandonnez-vous. S'il y a des moments où vous en avez marre, mettez-vous à genoux et parlez à Dieu comme je vous parle. Parce que Dieu, il vous entend et chaque jour, il attend que vous venez à lui. Vous êtes son enfant et on est créé à l'image de Dieu. Il veut juste que vous lui parliez, que vous lui dites vos problèmes, vos soucis. et ensuite, il s'occupera de vous et de mettre les bonnes personnes autour de vous afin que vous soyez encadrés. Voilà ce que j'ai à vous dire. Je peux venir ? Hop là ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501